Bonjour à tous, nous sommes à notre treizième causerie sur le traité des huit chapitres de Maïmonide. On ose le répéter, traité de psychothérapie sur les dépendances affectives, ce que Maïmonide appelle les maladies de l'âme. Dans les trois premiers chapitres de l'œuvre, nous avons expliqué la manière dont Maïmonide traite le problème. Il détaille en fait les difficultés liées à cette problématique des maladies de l'âme. qu'il compare aux maladies du corps, en fait. Et dans... Excusez-moi. Et dans... Voilà, pardon, j'ai eu un petit souci à régler. Alors, je reprenais, donc il traite un petit peu de la méthode de travail. Il relie en fait les maladies du corps aux maladies de l'âme. Il montre un peu le lien qu'il y a entre les deux. Et il considère qu'on doit les traiter avec la même approche, c'est-à-dire avec une approche médicale qui est tout à fait adaptée à ces principes. Dans le quatrième chapitre, on est en train de l'étudier en ce moment, qui est un long chapitre parmi les huit. Maïmonide parle, commence à traiter, à décrire en fait les pathologies. Et qu'est-ce qu'il montre ? Alors, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière et la semaine d'avant, et même encore avant. Il montre qu'il y a dans les dispositions de l'âme, il y a ce qu'on appelle la règle d'or, la voie médiane. Et d'un côté, il peut y avoir un excès par l'excessivité, ou alors, à l'inverse, il peut y avoir un défaut par le manque de cette approche. Et c'est en fait les excès d'un côté ou de l'autre qui créent les pathologies humaines. Les pathologies dans le sens de la psychologie. Alors, évidemment, le traité des huit chapitres n'a pas vocation, n'a pas prétention à traiter de l'intégralité des pathologies de l'homme. Je vous avais parlé de ce petit livre qui a été retraduit de l'arabe, parce que c'est une œuvre, l'Eshmone Prakim, que Maïmonide avait écrite en arabe. Et ça avait été retraduit en français sous un petit manuel qui s'appelle le traité d'éthique, qu'on le trouve chez Desclés. Alors, certains peuvent le trouver peut-être chez les boucunistes, parce que je ne sais pas s'il est encore en vente. Et qui avait été retraduit avec des notes explicatives par Rémi Bragg, de l'arabe. Mais nous, nous avions avant une traduction qui est plus ou moins bien faite, et plutôt plus vulgarisée encore. À la fin du guide des égarés, vous avez ici, dans une ancienne édition qui est complètement épuisée, vous avez ici, suivi du traité des huit chapitres, où il est question de ça. Alors, Rémi Bragg, lui, il appelle le traité d'éthique. On pourrait traiter, en fait, le traité des maladies de l'âme. Maïmonide n'a pas vocation, dans ce traité, d'aboutir, en fait, de l'intégralité des problèmes psychologiques de l'homme. En revanche, il me semble, après avoir un petit peu analysé ce qu'il dit, et la manière dont il s'en sort, on va dire, sur cette problématique, que Maïmonide résume peut-être le cœur des maladies psychologiques. Le cœur des maladies psychologiques sont souvent issus, on va le voir beaucoup dans ce qu'on va dire aujourd'hui, d'un excès ou d'un manque. C'est-à-dire qu'au départ, au point de départ, il y a quelque chose où l'homme perd son équilibre. Et là, ça peut se traduire dans diverses pathologies psychologiques. Alors, je ne parle pas ici de la question de la folie dans le sens psychiatrique, etc. Ce sont des éléments qui ne sont pas abordés dans mon propos. Je ne vais pas rentrer dans des sujets que je ne connais pas. Il se trouve que le Talmud parle beaucoup de ça, de cette question de la folie. Mais là encore, il faut faire un travail beaucoup plus conséquent pour essayer de trouver les liens. Je vais maintenant revenir m'attarder au point que nous avons parlé la semaine dernière, à savoir comment traiter un cas où une personne vient nous voir parce qu'elle a une difficulté. Alors, elle vient nous voir, ce n'est pas moi, imaginez bien. Dans tous les cas, elle réfléchit sur elle-même parce qu'elle se rend compte qu'elle a une difficulté. Elle n'arrive pas à se défaire de certaines habitudes qui lui sont nuisibles. Elle sait qu'elles lui sont nuisibles et elle n'arrive pas à s'en défaire. Alors, Maïmonide va traiter, dans ce que nous allons voir aujourd'hui, de cette question. Alors, pour pouvoir un petit peu, je vais résumer ce qu'il dit et ensuite vous apporter une petite réflexion personnelle, enfin, une petite réflexion à ce sujet. Il y a certaines dispositions de l'âme, tout d'abord Maïmonide commence à expliquer, qui sont des excès, mais qui sont perçues par le commun des mortels, par les gens, la population, par le peuple, comme des vertus. Prenons par exemple le téméraire. Le téméraire, c'est celui qui, au péril de sa vie, peut s'aventurer n'importe où par un extrême courage pour aller sauver les gens, pour aller faire quelque chose, même s'il met sa vie en danger. Ou bien, par exemple, un homme qui réagit peu, qui est extrêmement réservé, qui est extrêmement calme, c'est-à-dire qu'il n'a jamais d'élan, il n'a jamais d'élan qui le fait agir, il n'est jamais empressé. Alors, on peut considérer que cet homme-là, c'est un vertueux, c'est un sage, c'est une notion de sagesse. Ou bien, pareil pour un paresseux, on pourrait dire, si lui, il est enfermé dans son igloo, on va dire, c'est tout simplement parce qu'il est content de son sort. Ou pareil pour, et là c'est très important, puisqu'on verra que c'est une clé, l'insensible à tout plaisir. Alors, l'insensible à tout plaisir, on pourrait dire, il a atteint le summum de la vertu, de l'ascète, de l'ascèse, de l'ascétisme, etc. Maïmonide considère que c'est une grave erreur, et que non, même dans ces idées-là, il faut considérer la voie médiane, et que la témérité qui débouche à l'inconscience est une bêtise, est une folie, on pourrait dire. Pareil pour la lenteur, la patience, ces 13 sont des vertus à condition qu'elles ne soient pas excessives. Dès lors qu'elles deviennent excessives, alors elles sont considérées comme des pathologies. Et pour le plaisir, ça c'est très important, là j'en touche un tout petit mot, mais la semaine prochaine on va certainement en parler plus, c'est pour Maïmonide en tout cas, une dérive, une vraie dérive, que de refuser tout plaisir dans la vie. Au contraire, il faut aller vers les besoins du corps, avec modération certes, mais il faut suivre les besoins du corps à tous les niveaux, et que jouir de la vie, c'est quelque chose d'extrêmement sain, à condition que ce ne soit pas excessif, c'est-à-dire que ça fait perdre à l'homme le discernement, quand on a une quête de plaisir immédiat par exemple. Voilà un petit peu en gros les idées. Dans le quatrième chapitre, Maïmonide aborde une question qui est fondamentale dans tout son traité, en réalité il aurait peut-être même pu l'aborder au début, mais il va surtout en reparler longuement dans le huitième chapitre. Donc là je vais juste l'effleurer, vous verrez pourquoi c'est important de procéder comme ça. La question, c'est une question philosophique d'abord, et ensuite une question même aujourd'hui, qu'on pourrait dire même psychologique, et peut-être même scientifique, on sait que beaucoup d'œuvres ont été écrites là-dessus, la réponse n'existe pas d'une façon univoque évidemment, et heureusement, mais c'est une question fondamentale, qui est la question de savoir, existe-t-il une disposition naturelle de l'âme avant la naissance ? C'est-à-dire est-ce que l'homme, quand il naît, il naît déjà prédisposé avec quelques indices qui permettent de voir où il va arriver. Vous avez cette métaphore midrachique, ce texte du midrach, qui dit que Jacob, il avait deux fils, Isaac et Esaü, pardon, Isaac il avait deux fils, Jacob et Esaü, Jacob c'était le vertueux, on va dire, et Esaü c'était plutôt le bandit. Bon, c'est une lecture très apologétique, mais prenons cet exemple. Il y a un très beau midrach qui dit que, alors dans leur jeunesse, on ne les distinguait pas les deux, on n'arrivait pas encore à voir où chacun allait aller. Ils ont suivi leur évolution et puis ensuite on a compris qui ils étaient. Autrement dit, ce n'est pas marqué d'emblée. C'est une chose qui se dessine à travers l'évolution du temps. Et c'est ce que dit Maïmonide. Maïmonide dit qu'en réalité, il n'y a pas de nature spécifique à l'âme. Donc, on ne peut pas tout de suite déterminer si une âme qui descend dans un nourrisson sera disposée aux biens ou aux excès ou aux dérives. En revanche, la répétition des actes rituels, si ce n'est pas un rituel religieux, même si ça a un peu la même conséquence, c'est l'idée de s'habituer à faire des choses. Et plus on s'habitue à faire des choses, plus on crée, vous connaissez, c'est un adage universel qu'on cite dans toutes les cultures, on crée une seconde nature. Comme si on disposait notre âme à une deuxième force, à une deuxième vigueur. Et c'est tellement ancré en nous qu'on a l'impression qu'on ne peut plus aller plus loin. Cette idée est extrêmement intéressante, parce que j'avais dit au tout début dans ma première causerie, et d'ailleurs c'est même dans les quelques lignes de présentation des huit chapitres que je vous ai envoyés par mail et que j'envoie tout le temps à chaque fois, que Maïmonide relie cette question de la psychologie humaine à la question du service de Dieu, à la question théologique du rapport à l'accomplissement des commandements, à l'accomplissement des mitzvot. Tout simplement parce que la théologie et la psychologie chez Maïmonide sont deux choses qui sont extrêmement liées. Et on va le voir encore un petit peu plus loin. Dans le huitième chapitre, il va beaucoup être question de repentir. Il va beaucoup être question de libre arbitre. Le libre arbitre et le repentir sont des éléments, en fait, qui en réalité procèdent d'une thérapie. Le repentir est une thérapie pour Maïmonide. Donc il va considérer le retour à Dieu, se repentir, ou dans un langage un peu plus universel, le retour aux vertus, le fait de se repentir des mauvaises actions qu'on a pu commettre vis-à-vis de son semblable. Là on n'est plus dans le contexte religieux obligatoirement. comme une approche psychologique, psychothérapeutique, on pourrait dire, psychothérapeutique, du retour vers soi. Et Maïmonide va beaucoup parler de ce passage énigmatique dans la Bible. Je le dis vraiment entre parenthèses, parce que c'est un sujet que je vais beaucoup, beaucoup aborder, beaucoup plus tard, de l'épisode biblique étrange avec Pharaon. Vous connaissez peut-être tous un petit peu l'épisode, où lorsque Dieu envoie Moïse en Égypte pour les libérer Israël, c'est un archétype, il faut le prendre comme une allégorie d'abord, avant de rentrer dans, savoir si ça a eu lieu ou pas, c'est pas important. Je ne suis pas en train de vous dire, l'esclavage en Égypte a bien eu lieu. Je suis en train de discuter de ce que ce texte nous apporte comme enseignement. Et donc, quand Dieu envoie Moïse un Pharaon, on s'aperçoit que lorsque Moïse dit à Pharaon de libérer ce peuple, alors là, l'esclavage des Hébreux devient de pire en pire. Les dérives vont de pire en pire, ils vont en augmentant. Et à un moment donné, Dieu dit à Moïse que tu vas aller chez Pharaon, tu vas vouloir lui demander de libérer ce peuple, et lui, il refusera de libérer ce peuple, et c'est moi qui endurcirai son cœur. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il ne libérera pas son peuple. Donc la question théologique fondamentale, c'est quid du libre-arbitre ? Si c'est Dieu qui impose à Pharaon d'avoir tel et tel l'agissement, c'est qu'il n'y a plus de l'évoir-arbitre. Et c'est par le procédé thérapeutique que Maïmonide va résoudre le problème. Je ne vais pas en parler maintenant, comme je vous l'ai dit, rassurez-vous, on va en parler, mais beaucoup plus tard. En revanche, pourquoi je prélève cet élément ? Parce que cet élément nous relie étrangement à la manière dont Maïmonide traite la question ici. Pourquoi ? Parce qu'ici, Maïmonide nous dit que c'est la répétition qui produit une seconde nature. L'homme, de par sa condition première, nous dit Maïmonide, n'est ni vertueux, ni vicieux. Ça, c'est le chapitre 4 et le chapitre 8. Mais s'il s'accoutume dès l'enfance à accomplir telle ou telle action, parce qu'il a été influencé par la manière de vivre de sa famille, de ses proches ou de ses compatriotes, on est dans une époque, par exemple, où on voudrait que tout le monde fasse pareil, même si ça résulte des dérives. Alors son âme, elle sera affectée de maladies. Et il dit Maïmonide, et ça c'est extrêmement moderne, qu'on devra traiter exactement comme on traite les maladies du corps. Lorsque, par exemple, un patient est atteint d'une maladie physique, le rôle du médicament, pour amener la guérison, c'est d'administrer au patient une molécule, on va dire, contraire à la maladie, qui va à l'extrême inverse. Je ne suis pas médecin, mais je vous dis ce que dit Maïmonide. Et c'est en s'alimentant de choses qui sont inverses, qui sont mauvaises, donc a priori pour l'homme, mais qui là vont permettre de réguler l'individu à ce qu'il parvienne à un juste milieu. Et c'est là que peu à peu, on diminue sa thérapie, et on lui administre au contraire des médicaments qui sont des médicaments au contraire bons pour la santé de quelqu'un qui est en bonne santé, a priori. Ça veut dire que le fait qu'on donne des médicaments qui sont dangereux, c'est pour ça qu'il y a les effets indésirables des médicaments. C'est très intéressant ici, c'est extrêmement moderne. C'est parce que précisément, il y a un besoin de réguler le corps. Donc Maïmonide dit qu'il faut utiliser exactement cette même logique thérapeutique qu'on a appliquée aux malades physiques, dans le malade psychologique. Maïmonide va nous donner un exemple. Si quelqu'un, il est à l'excel, on l'a déjà vu, cette chose-là, parce qu'il est atteint d'une avarice, incapable de produire une quelconque générosité, vous avez de ses semblables. Donc si je lui dis d'être généreux, la générosité, on a dit, c'est la voie médiane. On ne parviendra pas à guérir cet homme-là, parce que la générosité, elle est au centre. La prodigalité, c'est l'excès. Donc la prodigalité, c'est quelque chose de négatif, parce que du coup, ça met l'homme dans une déchéance. Mais pour quelqu'un qui est dans une avarice extrême, au contraire, la prodigalité devient son remède. Donc il faudra l'habituer à aller vers la prodigalité pour qu'il rejoigne au juste milieu. Et si vous prenez tous les exemples que je vous ai donnés les semaines précédentes, vous trouverez à chaque fois matière, parce que Maïmonide donne beaucoup d'exemples, mais moi je ne veux pas tout vous lire, vous trouverez toujours matière à trouver l'équilibre. Et Maïmonide ajoute une chose qui me semble intéressante. Il dit que, lorsqu'on prend, restons toujours avec cet exemple, si on peut en donner d'autres. L'exemple de la prodigalité, la générosité et l'avarice. L'avarice, c'est le défaut. La générosité, c'est la voie médiane, et la prodigalité, c'est l'excès. Quand vous prenez ces trois éléments, vous comprenez qu'il faut aller vers l'extrême opposé. Mais pendant combien de temps ? Ça va dépendre de l'évolution du patient. Alors il nous dit, Maïmonide, que si par exemple, un homme est enclin à l'avarice, alors il va, ou alors par exemple un homme qui est insensible au plaisir, ça sera plus difficile de l'amener vers la voie médiane que si quelqu'un est enclin à la prodigalité pour l'amener au juste milieu. Donc à chaque fois qu'il faut juger de la fréquence des actes poussés à l'extrême, il faut toujours vérifier selon la circonstance le nombre de fois où il est nécessaire de le faire évoluer. Et il continue, il conclut ce propos en disant, et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, que les hommes vertueux, ce qu'on appelle en tous les cas les hommes vertueux dans la pensée de Maïmonide des huit chapitres, c'est ceux qui ont atteint l'équilibre. Il dit parfois eux-mêmes, ils ressentent qu'ils vont dévier vers un excès, ou qu'ils vont dévier vers un manque. Et pour retrouver l'équilibre, eux-mêmes, ils s'auto-régulent. C'est-à-dire que ne croyez pas que l'homme vertueux, c'est quelqu'un qui est dans la voie médiane en tout. Il y a parfois une nécessité d'aller vers l'extrême, d'un côté ou de l'autre, pour retrouver l'équilibre. Et c'est la sagesse du sage que de trouver cet équilibre en naviguant parfois vers certains extrêmes. Et il conclut avec cette belle phrase qu'on trouve dans les textes juifs, que parfois il faut dépasser les limites du droit. Je vais parler un petit peu de ça pour une notion qui me semble extrêmement intéressante à propos de la question religieuse. Il y a un très long débat, j'ai écrit un très très long texte là-dessus, si je m'en souviens, je vous l'enverrai par mail, pour savoir est-ce que la loi divine peut évoluer, ou on doit la considérer telle qu'elle a été donnée depuis le Sinaï. La question de l'évolution de la loi est une question en réalité philosophique, avant d'être une question théologique, pour savoir, vous comprenez que là, je suis obligé de résumer, vraiment de survoler la chose, parce que c'est un sujet qui nécessiterait plusieurs séances. C'est en réalité une question philosophique qui est celle de savoir, qu'est-ce que le sens de la loi ? Est-ce que la loi est absolue ou est relatif ? Est-ce qu'il est contingent ou est-ce qu'il est révélationnel ? C'est une loi issue d'une révélation divine où l'homme n'a pas du tout d'accès. Joseph Albault, dans son livre des principes, fait une analogie extrêmement intéressante, qui nous rejoint tout à fait. Il dit qu'il faut comparer la loi religieuse exactement comme la nourriture, comme la santé du corps. Il faut considérer donc la santé de l'âme comme la santé du corps. Donc il y a des lois qui sont transcendantes effectivement, mais il y a des lois qui sont en relation à l'homme. Par exemple, la nourriture qui est bonne pour un enfant, comme le lait, il n'est pas forcément bonne pour un adulte, qui lui a plus besoin de pain et de viande. Alors il dit que c'est comme ça qu'il faut juger les lois de la Torah. Elles ont été données en relation avec l'évolution de la conscience de l'homme, donc parfois on peut imaginer que l'époque exige de faire évoluer la loi. C'est extrêmement moderne. C'est une pensée du XVIe siècle, le XVe, XVIe. Joseph Halbo, c'est un des plus grands penseurs du judaïsme. Or, il se trouve que chez Maïmonide, on retrouve cette même analogie dans le Guide des égarés. Je vais passer. C'est l'explication d'ailleurs qu'il donne aux sacrifices. Il explique pourquoi les sacrifices existent. Parce que le peuple d'Israël est d'abord un peuple païen. C'est une idée révolutionnaire ce qu'il nous dit. et qu'il faut commencer par une pratique païenne pour parvenir à la vraie foi monothéiste qui, elle, se résume en une méditation sans aucune pratique. Voilà le but de la religion pour Maïmonide. Lisez le 32e chapitre de la 3e partie du Guide. C'est édifiant. C'est un texte qui remet vraiment les pendules à l'heure. Alors, il ne nie pas l'importance du rituel, loin de là, mais simplement il montre son aspect relatif. Et donc, il conclut Maïmonide, il continue, et il dit, dans le chapitre 34 du Guide des égarés, il nous dit en fait la chose suivante. Tout d'abord que... Je vais d'abord citer un passage juste avant où il dit que la majorité des lois de la Torah, elle vise à donner à l'homme une opinion saine et à lui retirer ou à lui enlever une opinion erronée. Et donc, pousser l'homme à atteindre les vertus et à arriver aux bonnes mœurs. C'est ça le cœur de la religion pour Maïmonide. On est vraiment dans une pensée extrêmement moderne. Et dans le 34e chapitre, et c'est avec ça que je vais conclure aujourd'hui, Maïmonide, voilà ce qu'il dit. Il dit que la loi en fait d'idées et de mœurs, elle doit donc affiner la conduite de l'homme. Mais parfois, il peut arriver que certaines pratiques religieuses n'apportent pas à l'homme de quoi le surpasser, de quoi le sublimer, de quoi lui faire atteindre les vertus. Pourquoi ? Parce que la Torah ne peut pas s'accomplir à chaque individu, parce qu'elle parle d'une manière globale. En général, la loi est conforme à tous les individus. Mais il y a des individus qui, pour eux, cela ne leur fait pas du bien. Et il compare ça au traitement médical qui doit être conforme au tempérament de chacun. Il est possible que le régime médical pour la majorité des hommes puisse ne pas convenir aux autres. Et c'est comme ça qu'il fait l'analogie avec les commandements qui doit reposer sur des raisons bien établies et qui font que certaines dispositions de la loi religieuse peuvent ne pas amener l'homme à une disposition morale. C'est cette évaluation du rapport individuel à l'être humain, à chaque individu en particulier, qui construit la loi religieuse pour Malmonie. Donc il traite, en fait, de la loi de la Torah exactement de la même manière qu'il traite des pathologies physiques et des pathologies de l'âme. C'est quand même quelque chose qu'il faut mettre en avant si on veut comprendre toute la pensée de la philosophie de Malmonide. C'est très intéressant, entre guillemets, et je ne vais pas faire de la polémique puisque là je vais arrêter le cours tout de suite et on va passer au débat, quand on constate la situation aujourd'hui où la crise Covid, je ne dis pas qu'il n'y a pas de crise Covid, mais elle impose, entre guillemets imposée, il mettait des gros guillemets, à nos gouverneurs de traiter l'ensemble des humains à la même manière, exactement à l'identique, sans considérer à quel point la médecine, à tous les niveaux, elle est beaucoup plus individualiste que ça, elle concerne beaucoup plus ce qu'on appelle le cas par cas. On est dans quelque chose qu'on pourrait considérer être une dérive, y compris d'un point de vue de la pensée de Malmonide. Moi je vais m'arrêter pour aujourd'hui, donc on reprendra dimanche prochain pour la suite.